Bonjour les fans de tricot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va faire le point sur mes différents projets tricot. Mais avant de commencer, je tiens à vous remercier pour toutes vos commandes sur ma boutique en ligne. Vraiment, ça me fait énormément plaisir. J'adore déjà créer et fabriquer tous les accessoires que je vous propose sur ma boutique, mais j'adore aussi prendre le temps de vous préparer vos commandes, de les emballer pour vous les envoyer. Et je vous remercie pour tous vos retours positifs. Quand vous recevez vos commandes, vraiment, ça me va droit au cœur. Ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup. Pour commencer, on va tout de suite attaquer par rapport au chat le mystère, puisque ça y est, nous l'avons commencé. Vous avez donc pu découvrir le nom que je lui ai donné. Je l'ai baptisé chat le mystère des flammes d'Horus. Pourquoi ? Parce que ce chat le mystère se fait en partenariat avec Ophile d'Horus. N'hésitez pas à aller le découvrir. C'est vraiment un teinturier hors pair. J'adore ce qu'il fait. J'adore ses laines teintes à la main. Les couleurs sont magnifiques, vraiment fabuleuses. C'est juste de la top qualité. Donc, on a démarré la première partie. C'était hier soir, au moment où je vous tourne cette vidéo. C'était absolument génial. J'ai passé un très bon moment avec vous. Je n'ai pas vu le temps passer tellement c'était chouette. Entre le fait de tricoter, de discuter avec vous, de partir dans des délires, dans de la rigolade. Vraiment, vous êtes des abonnés en or. Je ne le répéterai jamais assez. Mais vraiment, je passe de très très bons moments avec vous. Ça me fait autant plaisir qu'à vous. Donc, on attaquera très bientôt la deuxième partie. Je pense vendredi ou dimanche. Je n'ai pas encore décidé quel jour ce sera. Il y aura une publication pour vous prévenir. Ne vous en faites pas. Et je suis déjà impatiente d'y être. Ensuite, l'autre projet dans lequel je suis toujours à fond, c'est le pull Mercredi Adams pour ma grande. En effet, je suis toujours dans ce pull tout simplement parce que je suis dans la partie du bas du corps. C'est une partie où il y a quand même beaucoup de mailles parce que c'est une taille XS ou 14 ans. Et que je tricote en aiguille numéro 4. Donc, ça prend beaucoup de temps. Je suis à fond dedans. J'espère l'avoir terminé rapidement. Mais je ne peux pas vous le garantir à l'heure actuelle. Je continue de le tricoter. Et dès que ce sera terminé, je vous sortirai le tutoriel. Ne vous en faites pas. Voilà. En tous les cas, moi, je suis très contente de voir vraiment tous vos retours. Que ce soit par rapport à mes tutos. Que ce soit les échanges que l'on a lors des directs, les discussions, tout ça. Vraiment, j'en suis extrêmement ravie. J'ai hâte après le pull Mercredi Adams aussi d'attaquer d'autres projets. Et je vous en parlerai comme toujours. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada ...